Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Enarzeu, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la découverte des âmes, on va voir du numéro 11 au numéro 20 Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous invite à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter pour découvrir un petit peu mon actualité, ou encore directement sur ma chaîne Twitch je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo Donc concernant les âmes, on va voir aujourd'hui de numéro 11 à numéro 20 Hier, je vous rappelle que je vous ai expliqué que ça augmentait les attributs Attention, vous ne pouvez pas le voir dans la partie attributs, d'accord ? Vous restez à 174, ça c'est vraiment les attributs que vous gagnez grâce à vos levels Et ça va bien augmenter vos stats, j'ai fait l'expérience, et du coup ça augmente vos stats ici Vous pourrez voir qu'à chaque fois que vous découvrez une âme, ou que vous augmentez une âme, ça fera augmenter ces stats là Par exemple, là je viens de découvrir une nouvelle âme qui m'a donné de l'endurance Donc ça a augmenté mes PV Et une nouvelle âme qui m'a donné aussi de l'agilité, du coup ça a fait augmenter mes dégâts Donc voilà, c'était pour une petite précision, ne cherchez pas ici les attributs Donc maintenant on va passer directement sur les âmes Donc l'âme numéro 11, en haut à gauche, elle va permettre toutes les 10 cuissons d'ajouter 1905 points de vie Donc on peut le faire 200 fois, c'est à dire 20 fois, on pourra augmenter de 1905, ce qui fait 38100 points de vie en plus Comme d'habitude, elle va ajouter de l'endurance, de la force et de la technique, ce que je viens de vous expliquer juste avant Concernant la numéro 12, la numéro 12 pardon Tous les 10 cristaux tirés, vous allez gagner 142 en défense Donc c'est dans la métamorphose, les tirages de cristaux pour la métamorphose Et là on peut le faire 500 fois, donc ça fera 50 fois 10 tirages Et on pourra gagner jusqu'à 7100 points de défense Encore une fois, on a de l'endurance, de l'agilité et de la technique Donc agilité c'est si vous avez un assassin, si vous avez un sorcier, ça sera de l'intelligence il me semble, etc Endurance et technique tout le monde l'a, mais agilité ça dépend, le nom est pas elle-même en fonction de votre classe Concernant la numéro 13, donc elle, elle permet de réduire les dégâts de 5% Très intéressant Et comme d'hab, on rajoute endurance, agilité et technique Plus on va augmenter en rareté de dames, et plus les chiffres seront importants Au niveau de l'endurance, de l'agilité et de la technique Donc la numéro 14, elle va augmenter des points de vie dans la colline Donc la colline héroïque, l'événement qui a lieu une fois par semaine Enfin une fois toutes les semaines, du mercredi au mercredi Et on ajoute encore de l'endurance, de la technique et de l'agilité Concernant la numéro 15, c'est toujours au niveau de la colline Et cette fois, elle réduit les dégâts de 5% Comme d'habitude, on rajoute de l'endurance, de l'agilité et de la technique Donc les chiffres sont pas les mêmes sur l'âme qui est juste au-dessus Parce que c'est une 3 étoiles et moi je vous ai mis les chiffres des 4 étoiles Donc s'il est au niveau maximum, ça sera 16, 5 et 31 Et vous pouvez voir que là, on est à 10, 3 et 20 pour un 3 étoiles Donc toutes les âmes seront importantes et à chaque fois, ça va vous apporter des stats Allez, on passe à la numéro 16 Donc la numéro 16, elle va diminuer le prix des articles dans le marché noir Donc dans le shop Super bien ça Et en plus, tous les 5 levels, on gagne 905 points de vie Donc ça sera jusqu'au niveau 140 Et du coup, ça nous fera 23 340 points de vie en plus Comme d'habitude, on a de l'endurance, de l'agilité et de la technique Sur la numéro 17, on va réduire le prix cette fois des jouets Donc pareil, dans le magasin de jouets On réduit le prix avec les pierres arc-en-ciel On a encore de l'endurance, de l'agilité et de la technique La numéro 18, elle, elle va augmenter de 30% l'expérience sur le continent gelé Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est le C2 Et de 30% sur le continent rocheux, ça doit être le C3 Il me semble Et on augmente toujours l'endurance, l'agilité et la technique Sur la numéro 19, on va avoir 25% de chance d'augmenter le drop de compétence de 400% Alors je ne sais pas exactement comment ça marche Est-ce que c'est en général, est-ce que c'est à chaque essai ? Je ne sais pas Je pense qu'à chaque essai, on a 25% de chance d'augmenter le drop de compétence de 400% Comme d'habitude, on a l'endurance, l'agilité et la technique Et enfin, la numéro 20, la dernière pour aujourd'hui Elle, pareil, elle va augmenter de 25% les chances de drop des gemmes de 400% Et on augmente, comme d'habitude, l'endurance, l'intelligence et la technique A chaque fois, les stats en dessous, c'est au niveau max, 4 étoiles Moi, je n'ai pas forcément toutes les âmes 4 étoiles Donc, vous n'avez pas les images avec les 4 étoiles Donc voilà concernant les âmes On va continuer petit à petit à découvrir les âmes Il nous en reste 30 à découvrir Et après, je vous ferai, comme promis, une petite vidéo sur comment ça marche Comment on les récupère Qu'est-ce qu'il faut faire Et de 3 astuces sur les âmes Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Des commentaires, si vous avez des questions ou quoi que ce soit N'hésitez pas, je suis là pour ça Et puis je vous dis à demain du coup Pour les 10 prochaines âmes Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz